Générique 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 Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission dossier brûlant consacré à l'éducation à l'école Bukinabé face au défi de l'insécurité. Quelqu'un disait un fois à propos, je le cite, le plus grand défi de l'éducation au Bukina reste l'insécurité. En effet, en 2023, près de 23,43% des écoles au Bukina ont fermé, affectant plus d'un million d'élèves. Et tenez-vous bien, le Bukina abrite près de la moitié des écoles fermées d'Afrique centrale et de l'Ouest le nombre d'écoles fermées dans les autres pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale pour cause d'insécurité s'élèvent. Je vais commencer par le Mali à 1762, à 1344 en République démocratique du Congo, à 878 au Niger, 3 285 écoles au Cameroun, 181 au Nigeria, 13 en République centrafricaine et 134 au Tchad. Comment rendre alors le système éducatif Bukinabé résilient et permettre la prise en charge de ces milliers d'enfants dans ce secteur, l'éducation ? Cela s'entend qu'ils souffrent déjà de maux structurels. Pour en parler, sur ce plateau, trois invités. Je vais commencer par Souleymane Badiel. Bonsoir. Vous êtes le secrétaire général de la Fédération des syndicats nationaux des travailleurs de l'éducation et de la recherche. Tout juste à côté de vous, Zakara Sourey. Bonsoir. Bonsoir. Enseignant-chercheur au département de sociologie à l'Université Joseph Kizembo. Je précise que votre thèse unique de doctorat a porté sur la massification scolaire, rapport au savoir et qualité de l'enseignement primaire dans la commune rural de Rambaud, c'est dans la province du Yatenga, Boukina Faso. Et vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages et articles scientifiques. Je m'en vais citer juste voir des nouveaux ouvrages. Il s'appelle Le Petit Traité pour transformer les pratiques professionnelles des enseignants. Et puis avec nous sur ce plateau, Kououn Benjamin. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes le chef du département études et prospectives au secrétariat technique de l'éducation en situation du genre. C'est au ministère de l'éducation nationale de l'alphabetisation et de la promotion des langues nationales. Merci à vous d'avoir répondu à d'autres invitations. Alors, on va aller rapidement dans le vif du sujet. Depuis le 1er octobre de 2 cette année, les élèves ont repris le chemin de l'école. Pas tous, bien entendu, en raison de la situation sécuritaire qui affecte des milliers d'enfants au Boukina. Alors, je vais commencer par vous, Dr Zakaria Soury, peut-être avant de revenir sur l'éducation, les alternatives qui sont proposées et les conséquences justement de l'insécurité sur les élèves. Vous qui travaillez sur le sujet, vous qui êtes sociologue, comment vous expliquez que l'école soit dans le visage des groupes armés depuis le début de la crise ? Parce qu'au Boukina, on a des groupes armés terroristes de philosophie différente qui sont actifs. Maintenant, parmi ces groupes actifs, on a certains qui portent une philosophie religieuse ou une manipulation religieuse. On n'en sait pas. Manipulation, c'est sûr. Voilà, manipulation et philosophie, on peut avoir les deux ensemble. Et avec ces groupes, l'éducation dans sa forme d'inspiration occidentale constitue un mal qu'il faut « tuer ». Donc, pour ces groupes, le type d'éducation qui est donné fait partie des mots qu'il faut combattre. Donc, pour cela, l'école devient une sorte de cible qu'il faut. Il faut faire en sorte que les sociétés ne reçoivent pas cette culture qui vient d'ailleurs. La culture occidentale, qui est la plus visée ? Oui, c'est elle qui est la plus visible. Mais la réalité aussi, c'est que nos écoles aussi sont d'inspiration occidentale. Déjà, la langue, c'est une langue occidentale. Déjà, le contenu des enseignements s'inspire donc des normes occidentales, des normes démocratiques. Et ces normes-là ne plaisent pas aux groupes armés terroristes, qui qualifient donc tout le savoir qui sort de ces écoles comme étant des harams. Donc, les harams, c'est tout ce qui est impropre à la consommation de la société. Donc, pour ces groupes, c'est comme s'ils étaient dans une dynamique de rendre service à la société, de rendre service au pays, en faisant en sorte que, de moins en moins, on permette à des enfants d'avoir accès à quelque chose d'important. Mais en même temps, vous, quels sociologues, ça m'intéresse beaucoup. Est-ce que la sociologie des populations dans certaines régions du pays ne prédispose pas, justement, ce message-là, le haram qu'on vous le dit, de l'enseignement occidental, pour que ce savoir haram-là ne prospère pas ? Pas que ça. C'est vrai, on peut soupçonner qu'il y ait une relation entre la culture, mais ici, la culture, donc, il y a la question, ça peut être la culture musulmane, parce que c'est elle qui interprète, c'est elle qui est porteuse, donc, de ces concepts arabes et halal. Et si le concept a été repris par les groupes armés terroristes, c'est parce que ces groupes donnent l'impression de s'inspirer de cette culture arabe. Donc, ce qui fait qu'on peut dire que ce n'est pas une question de culture aussi, c'est qu'il y a une certaine violence qui accompagne l'action des groupes armés terroristes. Donc, quand ils arrivent, que les populations le veulent ou pas, elles sont soumises par la force des armes. Donc, souvent pas de gaieté de clair que la population regarde les écoles se fermer dans leur territoire, mais elles se soumettent à quelqu'un qui est venu avec des armes et qui exerce une violence sur des institutions qui existent. J'ai un collègue qui travaillait dans la zone de Loudanam qui est arrivé à inventer un concept qui dit que l'école est devenu un lieu de mort, un « lieu de mort » parce que les acteurs qui sont à l'école deviennent les cibles potentielles de la violence des groupes armés terroristes. Donc, les écoles se sont fermées, pas forcément avec la complicité des populations, mais à cause de la violence et de toutes les menaces qui accompagnent l'action des groupes armés terroristes. Sulemane Badiel, vous qui êtes de la F-Cinter, vous qui êtes un acteur majeur de l'éducation, déjà, on va faire l'économie de tout ce qui s'est passé, mais l'école, on l'a dit, ça a été l'une des premières cibles des actes terroristes. Les éducateurs, les acteurs de l'éducation sont devenus des cibles et sont même encore des cibles. Comment vous, au niveau de la fédération d'abord, comment vous appréhendez tout ça ? Merci. Je voudrais justement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, souligner le fait qu'au-delà des enfants affectés, beaucoup d'acteurs, en particulier des personnels, ont été des victimes. On reviendra là-dessus. Ils sont nombreux. Je voudrais, à la veille de cette rentrée, à l'heure du moins de cette rentrée scolaire académique, avoir une pensée pieuse en leur mémoire. Ceci étant, je crois qu'il faut prendre en compte, tout en prenant en compte la dimension que le docteur Sauré a développée tout à l'heure. Nous, nous estimons que, justement, cette situation de guerre qui est imposée à notre pays participe d'une politique de domination et de destruction de l'État dans notre pays. Or, vous savez, comme on le dit couramment, si vous voulez détruire l'avenir d'un pays, il faut simplement détruire son éducation. Donc, au-delà des conceptions religieuses, c'est aussi un acte politique qui consiste, justement, à s'attaquer à l'école, qui permet, justement, de donner des éléments de connaissance, des éléments d'éclairage à la jeunesse, à la population, pour ne pas, justement, tomber dans des travers comme ceux consistant à aller vers des recrutements faciles, des enrôlements faciles dans ces groupes armés-là. Donc, en s'en prenant à l'école, ça rentre dans une dynamique, justement, de développer des éléments qui permettent d'avoir des gens de poids faciles pour les recruter dans ces groupes armés-là. D'accord, c'est comme ça pour la scolarisation ? Absolument. Pour ne pas revenir à la dimension que le docteur a développée. Mais c'est une dimension politique importante dans la question. Alors, à votre niveau, vous avez peint, je crois, à l'orée, justement, de la rentrée scolaire. La FCT a produit une déclaration. Vous avez peint un tableau, j'allais dire, vous avez peint la situation de sécurité, et enfin, la situation de l'éducation qui, vous le dites, a fait plus de 1,89,732 élèves qui sont aujourd'hui des ZDI, enfin, ce qu'on les appelle les élèves déplacés internes qui sont éparpillés sur tout le territoire. Comment vous accueillez ces chiffres ? Avec beaucoup de peine. Avec beaucoup de peine parce que ces chiffres, parfois, masquent même des réalités plus graves. Ah bon ? Oui, parce que quand on parle de 1,89,000 élèves affectés, justement, on ne prend pas en compte le fait que ces écoles fermées-là touchent à la fois les élèves qui étaient déjà dans le dispositif, mais en même temps, c'est une porte totalement fermée pour l'ensemble des enfants qui sont en aile d'accéder à l'éducation dans ces localités-là. Donc, ces enfants-là ne sont pas pris en compte dans ces deux comptes-là. Ça veut dire que les chiffres sont encore plus larges, ils sont plus importants que ce que l'on présente. Vous dites que les 1 million qui sont présentés, 1 million, je reprends, 1,89,732, les chiffres sont beaucoup plus importants que ça ? Oui, comme je l'explique, si on rentre dans le principe de l'accès à l'école, les chiffres sont beaucoup plus importants que ça. Certainement, le technicien reviendra là-dessus. Et nous, effectivement, c'est une grosse préoccupation. Ce n'est pas que nous peignons le tableau noir. La situation, elle est difficile et elle est extrêmement préoccupante. Et c'est pourquoi il faut en parler et donner la réalité du terrain qui permettent justement, non seulement à notre peuple de bien comprendre l'impact important de cette situation-là sur notre société de façon générale et en particulier sur l'éducation, mais aux politiques aussi de pouvoir prendre les décisions qui conviennent pour pouvoir redresser dans la mesure du possible la situation. Comme Benjamin, vous êtes le chef du département études et prospectives au secrétariat technique de l'éducation en situation d'urgence. Je vous le rappelle parce qu'on parle de 1,89,632 élèves déplacés internes. C'est énorme. Et comme l'a relevé Sulemon Badiel, ça masque la réalité des faits. Ok, d'accord. Merci bien à vous. Permettez-moi avant de répondre à cette question-là, quand même de dimercier à votre chaîne qui nous accueille, nous, pour la première fois. Et également remercier nos autorités qui nous ont permis d'être là ce soir pour parler de la situation de l'école au Burkina. Alors, pour moi, l'occasion est belle pour la première fois d'être sur un plateau de télé d'un tel niveau. En réalité, il faut dire que le dispositif de production des données du secrétariat technique de l'éducation en situation d'urgence répond à des normes au niveau international. C'est-à-dire qu'on a un document scientifiquement élaboré avec les soins de l'UPE Paris depuis 2-3 ans. Et le document, c'est le mécanisme pérenne de remontée de l'information et de stockage des données en lien avec le SIGE. Alors, dans ce document, tous les outils qui nous permettent de collecter des données sont élaborés, sont dans ce document. Et également, toute la chaîne de production des données, depuis l'unité de base de collecte des données, qui sont les écoles et les établissements, jusqu'aux différents acteurs, aux différents responsables, aux différents décideurs, sont impliqués là-dedans. En fait, c'est pour dire quoi ? C'est pour simplement dire que, en fait, dans le processus de production des données, on ne peut pas produire et laisser des données de côté. Ce n'est pas possible. Et nous avons eu la chance, dans la sous-région, il faut le dire, nous sommes le premier pays à avoir un tel dispositif. Nous avons eu la chance d'être... Oui, le Burkina. Alors, donc, les chiffres même donnés pour les autres pays, on va dire peut-être plus ou moins, c'est des chiffres modérés. Donc, nous, notre dispositif est tel que... Vous n'êtes pas trop sur les chiffres qui sont donnés pour les autres pays ? Non, si, on est d'accord, mais le dispositif tel qu'il est rodé au Burkina est tel qu'une école peut-être ne peut pas être à côté et être sautée. Alors, est-ce que ces chiffres que je vous ai donnés sur le nombre d'élèves affectés justement par la crise, c'est qu'on parle de 1,89,732, c'est la réalité ? C'est le tableau réel. Le tableau réel. C'est-à-dire le dispositif de collecte là. C'est un cycle. Octobre, et ce cycle prend fin en mai. C'est les données du mois de mai dont il est question, dont vous avez communiqué. Et nous avons envoyé les outils récemment pour ce qu'on appelle une collecte rapide de données. Ça veut dire quoi ? Avant la fin de ce mois, les autorités doivent avoir des tendances pour la rentrée. Comme la rentrée vient juste de démarrer, les autorités doivent avoir des tendances. Mais ce que vous avez communiqué, c'est une situation, on peut dire, ancienne. C'est l'un million. Oui, je vais dire. Avec 6 140 millions de plus éducatifs qui sont fermés. Ça, c'est une situation ancienne. La situation évolue donc ? Bon, la nouvelle situation, comme l'école vient de commencer, nous sommes dans le processus de collecte, les outils sont partis. D'ici fin, début novembre, vous aurez la situation de la rentrée maintenant. Alors, la tendance, elle est baissée. Vous mieux réagissez, M. Badiel ? Oui, en fait, c'est bon qu'on se comprenne. Je crois que ce que j'ai dit ne démontre pas que les chiffres qui sont donnés par l'extrême technique sont faux. Mais j'ai dit que les chiffres qui sont donnés, voilà, prend en compte les élèves qui étaient dans le dispositif. Mais je dis que, justement, ça ne prend pas en compte les élèves, les enfants qui auraient pu accéder, qui ont l'âge d'accéder à l'école. Parce qu'il y a des élèves qui sont fermées depuis 2 ans, 3 ans. Pendant ces 2 années, ces 3 années, il y a des vagues d'enfants qui arrivent en âge d'être scolarisés dans ces localités qui ne peuvent tout simplement pas avoir accès à l'école. C'est de ça qu'il s'agit. Et qui ne sont pas pris dans la comptabilité ? L'occasion est bien belle d'éclairer la lanterne de l'opinion. En réalité, nous avons deux variables. Il y a ce que nous appelons les hors-systèmes. C'est là que M. Badiel parle. Ça dit que quand il y a un mouvement de population, ceux qui étaient déjà dans le système et qui ont accompagné leurs parents, sont réinscrits. C'est ça qu'on appelle la réinscription. Maintenant... Qui vont dans les zones plus sécurisées. Voilà, que nous appelons les zones de répli, les zones sécurisées. Et ce sont les réinscrits. Ils étaient dans le système. Il faut encore leur permettre de rentrer de nouveau pour continuer dans le système. Mais ceux qui n'avaient pas l'âge, qui ont suivi leurs parents, par exemple, qui n'avaient pas l'âge. Je prends l'exemple. L'enfant avait 5 ans. Et le mouvement de la population, après, il y a eu 6 ans. Et ce sont les inscrits. Donc, si les deux variables, nous collectons bel et bien les données. Les inscrits et les réinscrits. Quand vous lisez le dernier rapport du mois de mai, dont vous faites cas là, c'est plus de 277 000 justement qui prend en compte les inscrits et les réinscrits. Mais il nous arrive souvent de faire le point également des réinscrits tout court, qui étaient dans le système et qu'il faut réinjecter dans le système. Les deux variables sont prises en compte dans notre rapport. Sauf que, seulement Badiel, il dit, enfin, vous dites dans votre déclaration, je parle de la F-Cinté, que ces EDI sont souvent bien abandonnés à eux-mêmes, sans accompagnement adéquat pour leurs inscriptions, sans soutien. Est-ce qu'il faut comprendre, quand il dit, quand il y a le mouvement des populations, même quand ces gens se vendent dans les zones sécurisées, ils sont dans le système ? Pas tous. Pas tous. Pas tous, puisque leurs données même les disent. Moi, j'ai regardé les données, on peut partir sur cette base. C'est autour de 200 et quelques mille de ces enfants-là qui sont effectivement réinscrits. Parce que beaucoup de ces enfants-là n'arrivent pas toujours, justement, à pouvoir faire une réinscription. Voilà. Et donc, ceux dont nous nous avons parlé, c'est ceux-mêmes qui ont pu se réinscrire. Il y en a, effectivement, et ça aussi, c'est la réalité du terrain, qui ont pu se réinscrire, mais qui, dans la réalité, n'ont pas les moyens de pouvoir payer la scolarité, n'ont pas les moyens d'avoir un kit pour, effectivement, pouvoir suivre convenablement les cours. Et je crois que c'est même ça qui a interpellé l'autorité, de sorte que, moi, j'ai apprécié ça. J'ai vu qu'à cette rentrée, le secrétaire général du ministère a pris note pour dire que tout ce qui est élève de placé interne, s'il est inscrit dans un établissement, il doit être dispensé de paiement de frais de scolarité. C'est une avancée. Mais ça montre que ce que nous avons dit constituait une réalité sur le terrain. Ensuite, beaucoup de ces élèves de placé interne, et vous en avez même à Ouadougou, bon, ils ont quitté leur localité, leurs parents ne sont plus dans une posture, effectivement, d'avoir des revenus économiques pour pouvoir prendre en charge et leur déplacement, et leur restauration, et leurs soins. Et ces dispositifs-là ne sont pas toujours en place pour accompagner suffisamment ces élèves-là. Mais ça, ce n'est pas de la responsabilité toujours des STIJU. On va revenir sur les alternatives qui sont proposées par le gouvernement pour prendre en charge, justement, ces enfants. Mais, enfin, il y a peut-être des motifs de satisfaction. Avant de donner peut-être la parole à Dr Zakara Souré, il y a des motifs de satisfaction, puisque, à la rentrée, au lancement officiel justement de cette rentrée, le ministre de l'Éducation nationale, Joseph-André Ouadougou, a parlé de la réouverture d'au moins 530 structures éducatives qui ont pu rouvrir à ce jour. Bon, vous avez entendu des techniciens parler tout à l'heure de tendance. Je crois que je ne voudrais pas m'aventurer sur ces chiffres. Moi, j'attendrai que, justement, à la fin de ce mois, on puisse établir réellement le point des établissements qui ont rouvert. Mais j'ai dit aussi qu'il faut faire attention, parce que la situation est suffisamment volatile. En même temps que vous ouvrez une école aujourd'hui, demain, c'est une, deux ou trois autres écoles qui se ferment quelque part d'autre. Donc, les chiffres sont très évolutifs. Et je voudrais faire vraiment une mention positive au secrétaire technique qui fait vraiment des efforts, ça, on le reconnaît, en termes de travail sur le terrain, parce que l'année dernière, nous leur avons dit les éléments qu'ils ont donnés en termes de chiffres, ça corroborait plus ou moins ce que nous avons aussi comme élément de remontée du terrain. Parce que nous, nous sommes sur le terrain avec nos structures, avec nos militants qui nous remontent les informations. Et en croisant les chiffres, effectivement, pour ce qui est des élèves déplacés internes, il n'y a véritablement pas de grande différence. Donc, il faut leur tirer ce chapeau et les inviter, justement, à continuer dans ce sens. Il faut se fier à ces chiffres, mais il faut faire attention. Est-ce qu'on parle de la réouverture d'au moins 530 structures éducatives ? J'ai dit, bon, on a parlé de tendance. Moi, je prends en compte ces termes. Une tendance ne veut pas dire une réalité. Je pense que c'est le sujet. Le ministre de l'Éducation a été clair. Avant de vous donner la parole, peut-être, avant que vous puissiez dire, on donne la parole à Zagarin Souris, par rapport, justement, à ces fermetures, à ces réouvertures des écoles au Burkinau, du fait de l'insécurité. Votre analyse sur la situation de l'insécurité qui affecte les élèves, on parle de 1 million. Oui, mon analyse, c'est que, bon, déjà, sur les chiffres, on fait d'emblée confiance au secrétaire technique pour ce qu'il produit comme chiffre, en disant également qu'en termes de réouverture, réouverture, on parle de tendance, donc on attend aussi la consolidation pour voir. Mais il suffit simplement de regarder de l'autre côté, parce que la fermeture des écoles est la conséquence de la situation sécuritaire. Si, aujourd'hui, il y a des villages qui ont été réinstallés, on peut comprendre que des villages qui ont pu être réinstallés, dont il y a eu une certaine consolidation. On peut accepter qu'il est possible que des écoles puissent revoir le jour. Particulièrement, j'avais lui un communiqué sur la situation de Céba, où l'avage, je crois que c'est le proviseur qui appelait... Céba, c'est le Yaga. ...dans les Yaga, qui appelait donc les enseignants à revenir et qui a informé les parents d'élèves que l'école allait être fonctionnelle à partir de la rentrée comme ça. Donc, nous, mon analyse, c'est de dire que, bon, si, du point de vue sécuritaire, il y a une tendance à l'évolution positive, on sait que, du point de vue réouverture des écoles aussi, on peut accepter qu'il y ait une tendance positive. Justement, le 30 mai dernier, Sibabimouaïbouane devant l'Assemblée législative des Transitions, le Premier ministre Apollinaire qui l'aime a déclaré que les territoires ont été conquis. 65% du territoire, ce sont ces mots, sous notre contrôle, 20% où les FDS ont un accès limité. Alors, pendant ce temps, le retour de l'administration, mais aussi de l'école, se fait toujours attendre. Je crois que pour certains villages, il y a des précautions qu'il faut prendre. Je crois que, du point de vue sécuritaire, les gens parlent d'ailleurs de consolidation. Donc, il y a à se rassurer qu'il y a un minimum de dispositifs qui permettent de pouvoir répondre en cas de menace, à défaut de pouvoir éloigner complètement la menace. Donc, c'est probable que la dynamique de réouverture des écoles ne suive pas la dynamique de reconquête des villages. Parce qu'on peut conquérir, reconquérir un village aujourd'hui, mais il faut peut-être attendre une semaine, un mois, deux mois, pour être sûr que quelqu'un d'autre qui ne relève pas du personnel de l'administration, de personnel de force de défense et de sécurité, je vous l'ai dit, puisse donc s'y installer sans grand risque. Donc, la dynamique va s'améliorer si la réconquête et la consolidation des espaces s'améliorent. Ça va du coup. Est-ce que vous voulez réagir à ce que Sulemon Badiel disait tout à l'heure ? Sur les chiffres ? Pour les chiffres, là, c'est des chiffres exacts. C'est dans le cadre d'une rencontre entre les autorités du ministère et les responsables au niveau des concentrés le 25 septembre passé, intitulé la rentrée pédagogique, où des canevats avaient été envoyés aux différents responsables au niveau des concentrés pour collecter des données et traiter envoyés. C'est ces données-là qui ont fait ressortir ce que vous venez de communiquer, les 500 et quelques. Et l'embellie sera effectivement effective. Maintenant, pour rebondir à ce que le docteur Suley disait, effectivement, c'est juste. C'est la réconquête du territoire n'est pas immédiatement égale à la réouverture d'école. Parce que vous imaginez quand il y a un mouvement, un mouvement de population qui quitte une zone A pour une zone B et qui s'insère dans la zone B, et même si on réconquiert après les zones, les enfants sont déjà dans le système là-bas, il est difficile de les déconnecter, de les ramener systématiquement. Ça ne se fait pas comme ça. Et pour qu'on rouvre une école de nouvelles, il y a au moins deux conditions majeures qu'il faut remplir. La première condition, c'est effectivement que la sécurité retourne dans ces localités. Et deuxièmement, il faut qu'il y ait une volonté manifeste de la population des répartis, effectivement, dans ces écoles également. OK. Sur le matière, vous êtes d'accord avec ça ? Bon, ça c'est ce qui est défini. Là où, effectivement, nous, nous disons qu'il faut regarder, c'est lorsqu'on dit une volonté, il faut que la population manifeste une volonté. Je pense que c'est à l'État d'assurer le droit à l'éducation de tous les enfants de ce pays. Et nous l'avons répété, justement, il y a deux jours. C'est le droit fondamental ? Absolument. Lors de la Journée mondiale de l'enseignant, le 5 octobre, nous avons dit que l'expression de la volonté des populations, c'est une bonne chose, mais on doit aller au-delà de ça. C'est-à-dire que la sécurité, c'est fondamental. Et ça, c'est la première garantie, effectivement, qu'il faut travailler à assurer. La deuxième chose, c'est consolider les autres éléments administratifs qui devraient permettre à l'école de pouvoir, effectivement, rouvrir et de fonctionner en termes d'infrastructures, en termes d'équipements, etc. Pour nous, c'est véritablement fondamental et l'État doit pouvoir assurer cela. OK. Alors, on va évoluer dans le débat et puis aborder notre deuxième axe, celui des alternatives proposées par, justement, les autorités éducatives. On disait déjà, on parlait de la lutte anti-terrorisme, pardon, qui contribue, justement, à empêcher les fermetures ou à permettre les revêtures. Il y a, on l'a remarqué, de plus en plus d'établissements qui sont délocalisés, de même que les élèves ou les professeurs. On parle des ETA, les établissements et les espaces temporaires d'apprentissage. Est-ce que c'est une solution qui peut prospérer ? Sulement Badiel, quand vous avez la parole, vous laisse directement la parole ? D'abord, nous, nous avons dit que le sectariat technique, ça devrait être de l'éducation en situation d'urgence. J'ai aimé à le répéter aux techniciens que c'est un sectariat qui doit disparaître le plus vite possible. Donc, pour nous... Si on arrive à résoudre la situation sécuritaire... Oui, c'est pourquoi, justement, il faut travailler à résoudre la situation sécuritaire pour qu'on sorte de cette situation-là qui n'est pas la situation du tout idéale pour l'éducation et l'instruction convenable des enfants. Maintenant, il y a effectivement pour l'instant un travail qui est fait à leur niveau pour permettre un minimum, parfois, que nous nous critiquons. Par exemple, la question, et je pense que sur certains de ces éléments-là, ils sont d'accord. Vous avez parlé tout à l'heure des établissements temporaires d'apprentissage. des espaces ? Les infrastructures qui ont été mises en place, j'ai pu vous dire, c'est tellement que là aussi, ils ont un point, qu'à cette rentrée, si on fait le point, ça va être... Il y en a... La grande majorité n'est plus utilisable parce que ce sont des outils à usage unique. De ces ETA ? De ces ETA, parce que c'est des bâches conçues pour un usage unique. Et moi, je suis allé sur le terrain déjà pendant ces vacances j'en ai vu, ce n'est plus réutilisable. Donc, on va être dans une situation effectivement de recommencement. C'est pourquoi nous disons qu'il y a des solutions sur lesquelles il faut penser sur le moyen et la durabilité. Le deuxième aspect, c'est la question justement des programmes. il y a... Les programmes ont été réadaptés dans certains endroits pour tenir compte justement de cette situation-là afin d'assurer un minimum pour les enfants. Nous disons c'est bien mais pour nous, il faut travailler justement à faire en sorte que les enfants suivent le même programme et aient accès justement à l'éducation sur la même durée et sur l'ensemble du programme sur l'ensemble du territoire. C'est véritablement ça qui est idéal. Comme l'école classique, c'est ce que vous dites, que les ETA soient au même niveau que ceux qui sont dans les zones sécurisées. Précisez un peu ça. Ah oui, oui, bien entendu. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte... Moi, je vais vous prendre un exemple banal. On a dit qu'on a des problèmes d'infrastructures pour absorber les élèves déplacés internes, etc. C'est un exemple illustratif. Vous avez un établissement comme le lycée Philippe Zendaz-Cabouret qui a près de 75 classes mais qui est fermé depuis 3 ans. C'est pour dire qu'effectivement, il y a des solutions qu'il faut penser sur la durabilité. Plutôt que de mettre en place effectivement des infrastructures qui sont utilisables quelques mois, on a mis beaucoup d'argent dedans, mais au bout d'une année d'utilisation, on va répartir à la case zéro. Donc, c'est des moyens qu'on gaspille or on a des possibilités de consolider à des endroits donnés. Nous, on a suggéré par exemple que là où il y a la sécurité et qu'effectivement il y a des déplacés internes, c'est de faire en sorte que les infrastructures dans les établissements qui accueillent là on puisse travailler à ce que ces infrastructures répondent un tant soit peu aux normes. De sorte que bon, que ce soit maintenant ou après, ces infrastructures dans tous les cas elles vont toujours servir en termes de consolidation de l'éducation sur le terrain. Zakara Soula, est-ce que c'est envisageable que des élèves déplacés internes soient amenés dans les zones sécurisées ? Et en même temps j'ai envie de préciser que cette situation des sécurités qui touche l'école Bukinabé touche 11 régions sur les 13. Si mes chiffres sont bons. Kouroum ? Merci bien. Oui, vos chiffres sont bons. Mais je voulais rebondir d'abord si vous le permettez sur la question des ETA. En réalité, l'éducation cannot wait. L'éducation sans délai, l'éducation ne doit pas atteindre. C'est-à-dire que dans la philosophie de l'urgence, quand vous êtes installé dans ce qu'on appelle les urgences, il y a des normes dans le domaine. Les urgences n'ont pas commencé au Burkina dans le sens de la fermeture des écoles. Beaucoup de régions de ce monde-là ont vécu ça il y a bien longtemps. Alors, qu'est-ce qui est dit selon les normes ? Selon les normes, quand une situation d'urgence intervient, une situation d'urgence, c'est quoi même ? Une situation d'urgence, c'est une situation inattendue qui vient perturber le fonctionnement normal, la survie d'une communauté. Et au vu de cette situation qui constitue une catastrophe et qui fait que l'État ne pouvant plus offrir un certain nombre de services, alors l'État fait appel aux ONG, aux partenaires internationaux. Alors, qu'est-ce qui est dit ? On dit qu'il faut faire avec ce qu'on a le temps que les autres vous viennent en aide. Alors, pour revenir maintenant sur les ETA, les ETA, en réalité, les espaces temporaires d'apprentissage, il y a plusieurs formats et il y a des normes. C'est que M. Badel dit juste par endroit, le ministre l'a signé effectivement, à Ouagadougou et autres, où il y a effectivement des ETA qui n'étaient pas dans les normes. Sinon, globalement, les ETA qui sont de plus en plus réalisés sont des établissements qui ressemblent à des classes qu'on appelle des classes semi-finies. Ça veut dire quoi ? C'est 7 mètres sur 9 mètres avec des murs de 1,50 m et une toiture normale et avec une ouverture qui puisse, une petite ouverture. Quand vous allez à Kaya, vous allez voir les modèles d'ETA dont il est question. Vous allez à Banfora, plus ou moins, c'est ces ETA-là qui sont de plus en plus utilisés. Au commencement, quand ça chauffait, il fallait faire avec ce qu'on avait. Mais au fur et à mesure, on améliore. Pour les statistiques passées, les directeurs régionaux nous ont fait remonter à la rentrée là au niveau du primaire. Vous dites que ces ETA sont suffisants ? Au niveau du primaire, plus de 500, 505 ETA et au poste primaire, je crois 214 ETA. C'est vrai, le besoin est croissant sur le terrain mais avec la rentrée qui s'annonce, tirant le son de ce qui a été fait de part et d'autre, les ETA vont s'améliorer. Un ETA moyen fait 1,5 million. Et est-ce que tout ça répond justement aux besoins exprimés aujourd'hui dans le secteur de l'utilisation ? Forcément. Nous sommes dans les urgences. Dans les urgences, je vous ai dit que les types d'infrastructures, c'est les classes préfabriquées ou les ETA formant améliorés. et pas des tentes seulement, c'est-à-dire que ce modèle est dépassé. Ça, je vous le dis, ce modèle est dépassé. Nous allons vers des sémifinis. Et ces sémifinis sont un peu partout, comme je vous l'ai dit, sur le territoire. On va revenir. Je reviens, je vais encore suivre ma question. Est-ce que c'est envisageable d'amener ces EDI dans des zones sécurisées et de penser à une solution beaucoup plus structurelle ? J'allais dire. Je crois que c'était la première réponse. Parce qu'au départ, quand la pression n'avait pas à ce niveau, il y a les écoles entières qui ont été déplacées et amenées dans les localités beaucoup plus sûres. ont trouvé le bâtiment d'emprunt qui permettait aux élèves de pouvoir toujours continuer, garder la classe à l'État, garder les enseignants et les vénus. Cela a été envisagé, mais il y a forcément des déperditions parce qu'au niveau de l'accompagnement des élèves, c'est toujours difficile. Et il arrive dans certaines situations où les parents d'élèves sont obligés de faire avec. et qui connaissent certaines situations qui sont difficiles, on sait qu'il y en a qui ont dû décrocher parce qu'il était pratiquement difficile donc de pouvoir quitter la localité et de venir. Mais avec la pression et la suite de la manifestation du phénomène, il est arrivé que les élèves se déplacent sans les enseignants ou les enseignants se déplacent sans les élèves. Parce que les mouvements n'ont plus la même destination. chacun va où ils pensent pouvoir avoir de la sécurité. Donc, il y a des classes complètement qui ont été désarticulées et il y a des élèves qui se sont retrouvés très loin de leur village et qui doivent batailler aussi pour avoir la place. Et bon, je crois que là, il y a eu quelques années, c'était le Khalifa Traoré, un intersecrétaire général qui avait sorti une note pour demander aux acteurs de recevoir tous les élèves déplacés en intersecrétaire. Khalifa Traoré ? Non, Khalifa Traoré. Khalifa Traoré, c'est vrai. Khalifa Traoré. Sou ou en roue ? Oui. C'est-à-dire qu'on se Traoré. Allez-y. Donc, ça fait que finalement, ce départ qui consistait à déplacer tout l'établissement et l'installer dans des zones plus sûres, n'a pas pu être continué. ce qui fait que bon, aujourd'hui, il y a effectivement quelques classes qui ont pu être reconstituées normalement, mais dans beaucoup de situations, on a dû retrouver les enfants et les élèves selon où ils sont allés et les ramener dans les écoles. Alors, moi, la question que je vais poser, peut-être que vous allez répondre tous les trois, on a, comme on l'a dit en début d'émission, plus d'un million d'élèves affectés par cette situation en sécurité, il y a d'autres qui ont décroché certainement, mais est-ce que le système éducatif a pu justement maintenir le plus gros nombre de ces enfants-là ? Allez-y. Je n'ai pas les chiffres pour être le secrétaire. Secrétaire Pélic, allez-y. Mais ce que je peux dire à travers mon observation des terrains, c'est que je pense qu'il y a quand même une importante proportion des élèves qui n'ont pas pu continuer les études. Il y en a qui se sont retrouvés dans les activités économiques, il y en a qui se sont retrouvés sans rien faire, il y en a qui n'ont même pas voulu suivre le mouvement parce qu'il y a des villages dans lesquels les écoles ont été fermées, les enseignants sont partis, mais il y a des populations qui sont restées. Donc, il y a une grande proportion aujourd'hui d'élèves qui sont restées. J'avais pu l'observer à Kaya comme M. Comune le disait à Kaya. J'avais vu des initiatives et associatives de récupération des enfants, mais on les orientait vers d'autres activités. Ça veut dire que pour eux, c'était fini la possibilité de pouvoir continuer les écoles. Donc, il faut les orienter vers d'autres types d'activités. Pour les primaires, il y a beaucoup qui sont là, mais pour le poste primaire et le secondaire, on a beaucoup d'élèves qui se sont retrouvés aujourd'hui si les sites d'empaillage sont décrochés. Ce qui peut être aussi un autre problème. On va peut-être revenir sur ça. Allez-y, M. Comune. OK, d'accord. Merci bien. À la suite de ce que le docteur Sauré venait de dire, effectivement, il faut dire que le ministère vient récemment de se douter d'un dispositif, d'un dispositif de prise en charge des élèves déplacés internes, des apprenants déplacés internes et des élèves réfugiés. Nous sommes à la phase de la dissémination de ces dispositifs actuellement. Ça veut dire quoi ? On s'est rendu compte effectivement que de par cette situation, beaucoup d'enfants sont dans la rue, ils sont sur les sites comme le docteur le disait effectivement, donc rapidement, il fallait penser à un autre dispositif qui puisse quand même localiser, arriver par le système du profilage, mettre la main sur la plupart de ces cibles-là et les réinjecter soit dans le système classique ou soit les orienter vers des circuits de formation et autres effectivement. Et ce dispositif est à cette phase de dissémination actuellement. Donc nous avons bonne foi qu'avec la rentrée qui est là, où les années viennent effectivement, pouvoir avoir le maximum d'enfants parce qu'il faut dire que des pays comme la Côte d'Ivoire sont en avance sur nous. Ils ont un fichier qui trace effectivement tous les élèves et nous nous sommes dans cette nouvelle donne-là. La mauvaise augence n'est pas arrivée à capter... Non, non. Le Burkina n'avait pas atteint ça. Ça dit que quand une situation arrive, on ne sait pas où tout ce mouvement-là, tous ces enfants et leurs parents vont forcément. C'est vrai que l'action humanitaire fait énormément d'efforts pour le ciblage des ménages et autres, mais les enfants se retrouvent un peu partout, les parents allant un peu partout. Du coup, le ministère n'a pas pu justement capter tous ces éléments qui sont... J'allais dire plutôt, du coup, justement, le ministère est dans la dynamique... Est dans la dynamique. ...dynamique, justement, de rattraper, de rattraper, voilà. Mais il y avait une question quand même par rapport aux ETA qui faisait appel à l'offre. Il faut le souligner pendant qu'on est que le secteur privé accompagne de plus en plus l'État dans le cadre de mettre, justement, ses classes à la disposition des élèves déplacés internes, effectivement. Parce qu'au premier ville comme Kaya qui a 500% de sa population des villes sursaturées. Et quand vous avez dit mais pourquoi ne pas aller vers ce qui est pérenne, c'est-à-dire un continent construit, on risque d'avoir des villes-écoles. Non. Quand il y a des urgences, on songe beaucoup plus soit des classes préfabriquées, ça veut dire que si la crise se calme, il faut pouvoir déplacer. Ou alors il faut faire des ETA, ça veut dire que des types de classes qui puissent permettre effectivement à l'enfant d'être sécurisé et à l'ancien d'être sécurisé. Mais ce ne sont pas des types de classes qui vont durer. Parce qu'on a bonne foi, il y a une autre phase de la crise qu'il faut prendre après en charte qui va durer beaucoup plus d'années que ce qu'on a connu. C'est ce qu'on appelle le relèvement. Il faut commencer déjà à préparer dans la prospective le relèvement. Est-ce que vous dites de l'appui des écoles privées, il ne faut pas craindre une privatisation comme le relève des syndicats outrancières de l'éducation nationale ? M. Badiem. Oui, je crois que sur ces éléments-là, les acteurs du terrain font beaucoup d'efforts, beaucoup d'énormément d'efforts. M. Sauré l'indiquait tout à l'heure. Depuis trois ans, nous-mêmes au niveau des organisations syndicales, avec nos militants et nos structures, nous avons travaillé justement à faire en sorte que tout ce qui est élève déplacé interne, reconnu comme tel, qui arrive dans les établissements et dans les classes, il puisse être accueilli. De sorte qu'aujourd'hui, les normes dans les classes ne sont plus du tout respectées. Donc, on a fait de gros efforts, effectivement, pour permettre aux enfants qui se sont déplacés, mais qui arrivent dans des localités où il y a effectivement un minimum de sécurité, puissent être dans les classes. mais ce n'est qu'une infime partie. Une grande majorité de ces enfants-là ne sont pas toujours arrivés à ce niveau-là. De sorte qu'un bonhomme se trouve effectivement dans la nature, dans d'autres activités ou même pas du tout dans des activités avec des risques énormes pour l'avenir, pour eux-mêmes et pour le pays et on y reviendra certainement. Vous regardez une situation comme à l'Est. L'année dernière, nous l'avons relevé dans notre déclaration de rentrée, il y a eu des provinces entières où on n'a pas déclaré d'admis à l'entrée en sixième et à l'entrée en seconde pour des provinces entières. Ça veut dire justement que ces élèves qui ont fait passer le CEP et le BPC parce qu'il n'y avait plus d'établissements ouverts aux postes primaires et secondaires dans ces provinces-là, l'horizon était bouché pour eux. Donc c'est une situation extrêmement préoccupante et pour laquelle il faut travailler à trouver des solutions le plus rapidement possible. Pour les CTA, c'est bon, il a parlé de préfabriqués qui répondent de plus en plus à des normes. Vous parlez d'abris précaires, je ne sais pas. Bon, j'ai dit que c'est une situation de laquelle il faut travailler à sortir le plus vite possible parce que ce n'est pas l'idéal pour garantir des conditions acceptables d'éducation et de sécurité et de qualité pour les enfants, pour les éducateurs. donc ces solutions circonstancières-là, il faut travailler à les dépasser pour justement bâtir une éducation qui s'adosse aux normes. C'est ça qui va nous permettre effectivement d'aller vers un avis beaucoup plus sûr. Est-ce qu'on peut aller au-delà, c'est vrai qu'on est dans une situation conjoncturelle, est-ce qu'on peut aller au-delà des regroupements des ETA en ce moment en attendant que la question de la dynamique justement de la reconquête du territoire et en même temps aller au-delà ? Je vous pose la question. Oui, à mon avis, j'ai pris l'exemple du... L'idéal, c'est de ressentir rapidement, mais est-ce qu'aujourd'hui on peut aller au-delà justement des regroupements ? On peut aller au-delà. J'ai pris l'exemple du Zenda. Si le Zenda était rouvert aujourd'hui, ce sont 15 classes disponibles en termes d'offres éducatives dans la ville de Wadou pour ne prendre que cet exemple. Si vous allez... Il a pris l'exemple de... 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 de Kaya. Effectivement, au-delà de Kaya, la plupart des élèves des villas des communes, il n'y a pratiquement plus d'école. Ça veut dire que les enseignants eux-mêmes sont dans la nature pour un grand nombre. D'ailleurs, bon nombre d'entre eux, et nos structures demandent à ce que, justement, on puisse regarder dans quelle mesure ils puissent être redéployés dans les zones où la sécurité existe et faire en sorte qu'ils puissent prendre en charge les élèves qui arrivent dans ces zones-là. Donc, c'est possible, en attendant, que, justement, la situation se normalise et on espère qu'elle doit pouvoir se normaliser le plus vite possible sur le terrain. Zagalasouru ? Oui. C'est effectivement ça parce que les regroupements, c'est le problème d'infrastructure. C'est ça qui rend difficile les regroupements et souvent, je pense que si l'établissement même se déplace un coup, l'adoption scolaire a plus de difficultés qui, quand les élèves, se déplace chacun dans sa direction et se retrouver dans la ville. là, l'accueil est plus simple et c'est vrai que ça rend les conditions de travail difficiles comme M. Vadel les reléver et selon les normes scolaires, on a entre 60 et 70 élèves à classe mais aujourd'hui, j'ai pu observer des classes dans lesquelles vous avez des centaines d'élèves qui sont venus. Et le regroupement, finalement, ça va poser peut-être le problème de disponibilité rapide, même si on le regroupe, peut-être qu'on évoluera toujours avec les ETA et les classes préfabriquées qui vont venir. Mais la pratique actuelle fait que les conditions deviennent difficiles pour le travail, pour l'apprenant et le travail mais comme les élèves sont dispersés, l'air accueil en termes d'infrastructures disponibles est plus simple. Ce n'est pas aussi le même programme, je suppose. Il y a le programme officiel pour ceux qui sont dans la zone sécu 9 mois et pour ces ETA c'est 4 mois ou 9 mois c'est tout le monde pas tous les ETA. Pas tous les ETA. Mais justement, est-ce que ça permet de donner un minimum d'instruction aux apprenants, un minimum d'éducation aux apprenants ? Je vois que vous voulez réagir. Oui, comme c'est notre domaine au secrétaire technique. En fait, il faut dire que nous fonctionnons autour d'une stratégie. La stratégie nationale de l'éducation en situation d'urgence qui normalement devait prendre fin en 2024. Et tout ce que vous posez comme préoccupation se trouve, les réponses se trouvent dans la stratégie. Mais il ne faut pas se l'errer. Une chose est que nous sommes sur un plateau effectivement, il ne faut pas l'armer trop parce que le Burkina est de plus en plus résilient. quoi qu'on dise, les acteurs sont de plus en plus arrivent à tenir face à la situation par rapport aux premières heures, aux premières années. Mais également, tout le monde, le souhait de tout Burkina Bé, de tout Africain, c'est de quitter très vite cette situation. Mais tant qu'elle restera telle, il faut dire qu'on ne peut qu'aller vers les états hauts. Il n'y a pas une autre alternative en fait, je veux dire. Et les normes dont il est questionné, c'est des normes quand nous sommes dans une situation normale. Et quand vous êtes dans une situation anormale, comme vous le voyez là, on ne peut pas respecter les normes. C'est triste. Mais il faut aussi remercier les partenaires, je veux dire, les syndicats ou autres qui ont compris et qui depuis un certain temps ont faiblessé le mercure qui permet à l'État de faire ce qu'il peut faire. Maintenant, pour la question ancienne, elle est délicate. Toutes les réflexions que nous avons eues, on a toujours associées aux ministères, les partenaires sociaux, les syndicats. Et cette question du redéploiement des anciens vient de façon sempiternelle. actuellement, une zone où les anciens n'ont pas accès à l'outil de travail et l'école. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ces anciens ? Je me souviens, on était à l'ALT récemment et la question est revenue à M. le ministre et un député m'a demandé pourquoi ne pas simplement mettre fin à leur salaire dans un contexte de ce genre. Le ministre a dit, s'il vous plaît, l'ancien n'a pas demandé dans cette situation. Au contraire, il vient au ministère pour voir comment M. Badiel a dit, comment il peut être réutilisé ailleurs. Mais quand la situation se complexifie, il y a ce qu'on appelle les animateurs communautaires, l'ancienne appellation qui était anciens communautaires, qui sont recrutés sur place sur la base d'un arrêté interministré de fin mars 2023 qui permet quand même que si elle est réouvert dans une localité et suite à la mobilité des anciens classiques, voici les conditions dans lesquelles il faut recruter des animateurs communautaires pour assurer ce qu'on appelle la continuité éducative. Parce que les normes disent au niveau international que quelle que soit la crise, il faut qu'il y ait une éducation de qualité, une éducation inclusive et tout et tout. Quelle que soit. C'est ce que la norme dit. Les normes disent. Mais les normes aussi vous permettent à ce que vous allez vers ce qu'on appelle des alternatives éducatives. Tout n'est pas la façon classique d'enseigner. Mais en tant que vous avez mis le doigt sur le programme d'enseignement en temps de crise, en réalité, effectivement, il y a des curriculats anciennement appelés à minima. Mais en réalité, c'est des curriculats revus selon le contexte. C'est le même programme de 1989 qui était déroulé. C'est ce même programme qui est condensé. Et on va à l'essentiel et on forme les acteurs. Et chaque jour que Dieu fait, on a un département alternatif éducatif et approche pédagogique qui est sur le terrain déployé pour former les anciens et les éducateurs et les encadrés qui sont dans les zones toussées par la crise-là pour leur permettre d'avoir ces outils-là pour aller vers ce type d'enseignement sans oublier l'approche psychosociale et puis un certain nombre de formules et des thématiques en lien avec l'éducation en situation d'urgence pour préparer les acteurs à quand même dispenser le savoir quelle qui soit la difficulté. C'est ce que je voulais ajouter. Alors, ce secteur qui était déjà... Parce qu'il y avait déjà des mots structurels qui viennent avant cette crise et qui vient s'ajouter justement à cette crise. Comment faire justement pour donner une éducation de qualité aux enfants ? Non, c'est difficile. C'est pourquoi ce que j'avais voulu ajouter c'est qu'il faut dire que ce n'est pas une situation que tu dois incomber uniquement au ministère de l'éducation nationale ou au ministère de la recherche. C'est une situation qui va au-delà. Parce qu'il y a des solutions qui doivent venir d'ailleurs pour que justement le ministère de l'éducation en tant que ministère technique déploie l'éducation suivant des normes. Si cela n'est pas fait, évidemment, bon, les acteurs directs de l'éducation sont contraints à assurer un minimum en attendant que les conditions soient réunies. C'est pourquoi nous disons qu'il faut œuvrer justement à sortir de cette situation-là de sorte que justement les acteurs déploient leur activité partout et suivant les normes parce qu'il y va de l'avenir de notre pays. Si on ne fait pas ça, les conséquences elles sont à la fois immédiates mais elles vont être plus pernicieuses et plus graves à moyen et à long terme. Et on n'a aucun intérêt à ça. Justement, quand vous dites qu'il faut sortir de cela alors que c'est conditionné justement par la sécurisation du territoire, qu'est-ce qu'on fait ? C'est un appel. C'est pourquoi j'ai dit que la question va au-delà du ministère de l'éducation en tant qu'un ministère technique. Parce que si la question sécuritaire n'est pas assurée, même nous en tant qu'organisation des travailleurs, nous oeuvrons à ce que justement nos collègues n'aillent pas dans des situations où leur vie est exposée. Vous avez vu à Bitou, la dernière tuerie, ces cinq professeurs qui sont tombés d'un seul coup. C'est extrêmement lourd. On ne peut pas continuer dans ça. C'est pourquoi je dis la question va au-delà. au-delà du ministère de l'éducation ou de la recherche parce qu'il y a même des sites de recherche qui sont fermés. Ce n'est pas que les écoles seulement. Il y a des sites de recherche qui sont fermés. Il y a des universités, des centres universitaires dont le fonctionnement sont fermé. c'est tout le système qui est touché. qui est touché. Souris, Zagaria. C'était sur la question des qualités que vous évoquez. Je voulais dire quelque chose. Je voulais dire qu'en réalité, aujourd'hui, les effets sur la qualité sont récentes. Déjà, quand on regarde en termes des conditions du travail, comme on l'a rélevé, le fait de réinscrire les élèves de placés internes a créé ce qu'on appelle dans le monde pédagogique les grands groupes. On se retrouve avec des grands groupes maintenant. Et qui sait combien il est très difficile de pouvoir prendre en charge les grands groupes aujourd'hui. Donc, le travail de l'enseignant devient véritablement pénible. Et quelle que soit la volonté, il y a un certain nombre de choses qu'il ne peut pas faire. Les tests scolaires contraignent les enseignants, pour ce qu'il y a du primaire surtout, à avoir des devoirs journaliers. Mais si vous avez cinq copies à corriger toutes les nuits et les rendre demain matin, ça devient pratiquement impossible, humainement impossible. Et alors que si les élèves ne sont pas évalués, comme on l'a dit, s'ils ne sont pas testés pendant qu'on les bolit, il y a forcément d'autres choses. Ça va être justement sur le niveau. Je voulais rélever une situation qui apparaît avec la scolarisation des élèves de placés internes. C'est la difficile gestion de la classe aussi. Parce que vous avez des élèves qui ont été traumatisés. Parce que souvent, dans certaines écoles, on a bastonné... L'aspect psychologique n'est pas pris en compte ? Non, c'est pris en compte. Mais il y a des développements dans les classes où des élèves qui ont subi des situations difficiles sont toujours accrochés et le moindre bruit est suffisant pour déstabiliser toute une situation d'apprentissage. ça montre que ce volet-là existe, mais sa prise en compte a besoin encore d'être renforcée pour permettre de donner la main à l'enseignant dans la classe pour gérer non seulement ces grands effectifs, maintenir la discipline pour que l'activité académique, enfin, pédagogique puisse se tenir. Alors, Benjamin Kouroune, est-ce que les moyens qui sont mis à la disposition de l'ESU sont suffisants pour gérer tout ça ? Ok. Merci bien. C'est une question pertinente. Mais bien avant, je voulais faire une digression d'une minute. Malheureusement, on n'est pas prévu du temps. C'est en une minute dit simplement que vous comprenez le choix de nos politiques de la sous-région justement à essayer d'autres formules pour voir comment il faut contenir au plus vite la question pour qu'on revienne à une normalité. Maintenant, les moyens quand vous prenez notre stratégie d'éducation en situation d'urgence qui, dans sa première phase 2019-2022, faisait autour de 55 milliards. Et pour cette première phase-là, avec l'accompagnement des partenaires, on était autour de 5 milliards 8. Maintenant, la deuxième phase vous tourne de 2023 à 2025, on est autour de 297 milliards. Et nous, notre programme d'activité actualisé, on est autour de 3 milliards et quelques. Nous sommes en train de dérouler jusqu'en décembre. donc vous comprenez les urgences et vu le contexte dans lequel le pays se trouve, on est tout à fait d'accord, comme les autres collègues qui sont sur le plateau, effectivement, que nos pays aient la chance de pouvoir continuer cette crise-là. Tant qu'elle n'est pas contenue, quelle qu'elle soit la situation, on est obligé d'aller de cette façon sincèrement. selon Badiel, en 30 secondes, quel est le message que vous voulez envoyer à l'autorité ? En 30 secondes. Le message que nous voulons envoyer à l'autorité, c'est justement tenir compte de cette situation difficile et de travailler justement à aller à la recherche des solutions qui soient des solutions beaucoup plus adaptées et beaucoup plus pérennes que des solutions surconstancielles. Merci à vous, Souleymane Badiel, secrétaire général de la FCINTEL, la Fédération des syndicats nationaux 2 des travailleurs de l'éducation et de la recherche, Zakara Souré, enseignant-chercheur au département de sociologie et puis Benjamin Kououn qui est le chef de département études et prospectives au secrétariat technique de l'éducation en situation du Jean-Saint-Ou-Ministère, chargé de l'éducation nationale. Merci à vous, nous sommes au thème de cette émission. Merci à vous, chers téléspectateurs de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada